Ça va ? Amen ! Alors, bonjour à tous, je suis là aujourd'hui pour témoigner la grâce de Dieu une fois de plus dans ma vie et pour confirmer que ce frère a eu véritablement l'appel de Dieu, véritablement, ce ne sont pas des blagues on est dans un monde où il y a beaucoup de doutes, on doute beaucoup et des fois, il y a des gens qui font des songes qui ne viennent pas de Dieu et ils sont dans une confusion totale et pourtant le message qu'ils reçoivent, ils sentent bien que ce message est véridique mais ils le rejettent, mais voilà, mais comme on dit, Dieu agit à son temps donc j'ai été ici il y a quelques années, c'était au moins, c'était l'année, c'était 2015, voilà je me souviens c'était le 31, un truc comme ça, il y avait un veillet un samedi et c'est Madame, parce que Madame elle a deux enfants, enfin on a deux enfants, pardon et c'est elle qui avait reçu le songe parce que la première fois c'est Madame qui a découvert le frère au travers d'internet et il s'est passé des choses, il a semblé où on était et on ne voulait plus y aller et je lui disais que c'est bizarre, bon je sens qu'il y a des choses qui vont se passer et comme par hasard il m'a montré le frère sur internet, c'était la première fois que je le vois et moi je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas trop internet et pour la première fois je restais trois heures à écouter un message et je lui ai dit sincèrement je sens qu'il y a des choses qui vont se passer et il y a eu un frère dans la suite qui avait fait un témoignage, il souffrait du diabète et il a été guéri bien entendu par la grâce de Dieu, Madame m'a dit pourquoi tu, allons-y là-bas bon moi j'étais en préparation parce que j'ai fait du sport, je suis un compétiteur et j'ai dit bah écoute si tu veux allons-y donc on est venu pour la première fois, il y avait tellement du monde, à peu près comme ça aujourd'hui et j'étais au fond là-bas et je ne pouvais même pas passer parce que bon il y avait tellement de monde, je lui ai dit bon il y avait un autre programme le samedi où je devais venir, nous sommes arrivés et à la maison je lui ai dit franchement tu iras seul après la salle moi je viendrai te chercher parce que là le monde qui a, moi je suis découragé je peux pas et c'était ça mon esprit, dans mon esprit moi personnellement je devais aller m'entraîner je devais faire ce que j'avais à faire et elle a eu un son je crois le mercredi où le seigneur lui disait que ton mari sera guéri au travers de mon serviteur et c'était le frère Chora donc quand elle m'a dit ça, bon on a mis la salle de côté, on a mis tout ça de côté on a couru ici donc nous sommes arrivés et j'étais debout juste de l'autre côté et quand le frère il a fini, je suis venu je lui ai expliqué le songe que madame elle a eu il n'a même pas cherché à me regarder, il a juste posé la main sur moi, il a prié je suis parti, j'étais dans la joie, j'étais très heureux mais quelques temps après il y a eu certaines complications mais j'ai compris par la suite parce que je me posais des questions comment se fait-il que le frère il a prié et la maladie est encore à moi et j'ai compris par la suite qu'en fait le seigneur m'avait guéri partiellement parce qu'il voulait que je reste dans ses voies parce que si j'avais reçu la guérison totalement en ce moment là j'allais peut-être reprendre un autre chemin donc comme Dieu il agit à son temps il a fait en sorte que je sois patient et au travers de ça, des difficultés, tout ce que j'ai eu à vivre c'était pour que je comprenne la bonne voie à suivre et la bonne voie à suivre c'était le seigneur et donc comme le frère il prêche d'habitude il dit restez chez vous, priez Dieu, vous verrez il va agir ce ne sont pas des mensonges si vous restez à la maison, vous priez véritablement Dieu agira mais pour ça Dieu nous demande de marcher propre on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors on ne s'amuse pas avec Dieu tout ce qu'on fait Dieu voit on peut tromper les hommes mais on ne peut pas tromper Dieu et en vérité j'ai fini par réaliser que nous chrétiens il n'y a pas plus peur que les chrétiens et pourtant nous avons le Dieu véritable nous avons cette grâce où Dieu nous montre des songes il nous parle au travers de sa parole mais malgré son doute il y a le doute qui nous envahit on dit oui peut-être que c'est mon esprit non c'est pas possible non et en ce moment là on est dans les difficultés et on se dit ça y est c'est fini il m'a abandonné Dieu m'a abandonné il n'est plus là regardez je n'arrête pas de c'est dur oui c'est dur Dieu n'a pas dit que ça allait être facile frère et soeur voilà c'est dans la difficulté que Dieu nous enseigne voilà c'est dans la souffrance que Dieu nous montre ses voies Dieu ne nous montre pas ses voies quand tout va bien tout ce que tu veux tu l'as non la bonne voie que Dieu nous montre c'est la souffrance la difficulté l'humilité la simplicité donc c'est dans toutes ces choses que j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu et il y a quelques jours il y a trois semaines à peu près un mois j'ai fait un songe je vous dis les choses sincèrement parce que je le dis parce que je l'ai vécu j'ai fait un songe j'ai fait deux songes en fait le premier songe je suis en train d'aller je rentre à la maison où j'habitais au Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun j'ai grandi au Cameroun je rentre à la maison il y a un petit cours d'eau juste comme ça et dans le cours d'eau je voyais un serpent le serpent il avait la forme de l'eau il était à couleur cristal et tout donc il était caché dans l'eau et moi je me dirige vers la maison je vois un homme qui porte une couronne d'épines qui pédale un vélo je vous avoue j'ai rien compris je me suis dit c'est quoi ce truc Jésus pédale, il fait quoi non il y a un problème et le deuxième songe le Seigneur me dit va voir mon serviteur je l'ai rempli de mon onction en ce moment va il va prier pour toi tu guériras et là je me suis lévé j'ai appelé mon j'ai un ami qui est là il s'appelle Ken voilà c'est avec lui que je m'entraîne je l'ai appelé je lui ai dit Ken écoute il faut que tu viennes quand tu finis le travail viens me chercher il faut que j'aille voir le frère parce que si j'avais pas eu le premier songe je vais vous dire la vérité vous savez quand on est un Christ on cherche tellement la guérison on cherche tellement la guérison que des fois on se on est fatigué on est dans le découragement mais c'est pas le moment Dieu agit à son temps donc en ce temps là je me souviens si j'avais pas eu le songe où j'ai vu le Seigneur Jésus sur le vélo je serais pas venu parce que je me serais dit c'est encore mon esprit je doute je suis dans le doute c'est pas possible parce que ça fait un moment j'attends et il n'y a rien donc comme Dieu est merveilleux il a confirmé le songe qu'il avait montré à madame que va voir mon serviteur et donc je suis venu j'ai vu le frère je suis arrivé s'il était 15h je crois je l'ai attendu il est arrivé quelques temps après j'ai dit Seigneur je pars là-bas je réfléchis pas j'avais d'abord appelé le frère Laurent il m'a dit ouais je sais pas à quelle heure il va je peux pas te dire j'ai dit écoute frère Laurent t'inquiète pas j'y vais et je suis venu j'ai dit Seigneur si c'est toi qui me demande d'y aller et que tu veux que ton serviteur au travers de toi comme tu me l'as dit fais qu'il soit là donc je suis arrivé quelques temps après le frère il est arrivé je suis allé le voir on a parlé de tout et de rien et je lui ai expliqué on a prié je suis rentré quand on est malade et quand on a la guérison de toute façon on le ressent je sentais que c'était bon je sentais que c'était bon je me souviens j'avais été voir le médecin il y a plus de 3 mois de cela je voulais faire des analyses parce qu'après les compétitions bon j'ai souvent ce problème avec le diabète j'ai le taux de glycémie qui monte je prends l'insuline pendant un moment et après ça diminue après je peux reprendre mes activités et tout et cette ordonnance là je ne la trouvais plus et madame m'a dit bon il faut que tu ailles chez le médecin et moi je vous avoue au fond de moi j'avais un peu peur je disais ah peut-être que c'est encore là mais physiquement je sentais que c'était parti physiquement je sentais qu'il n'y avait rien et donc j'ai donc été voir le médecin le médecin lui-même qui me suit n'était pas là et c'est sa remplaçante qui était là et je lui ai fait ce témoignage elle m'a dit il est où le frère ? je lui ai dit avant de te dire quoi que ce soit laisse-moi d'abord confirmer sa part les analyses les résultats d'analyse et après je pourrai te faire des déclarations en personne donc je viens ici devant vous vous témoigner la puissance et la grâce de Dieu les analyses bien sûr waouh donc le taux de glycémie il est là il est à 1.7 à jeun voilà donc les médecins ils expliquent laboratoire de voilà pardon merci beaucoup laboratoire de biologie médicale donc je me souviens bien que quand j'ai vu les analyses c'était hier je suis allé chercher j'étais j'étais abasourdi j'étais complètement sous le choc je me suis dit en fait Dieu est véritable voilà et que peu importe les moments dont vous vivez actuellement parce que on passe tous par des souffrances des épreuves des fois elles nous dépassent mais Dieu ne permet jamais une épreuve qui est plus forte que nous et au travers de toutes ces épreuves c'est au moment où on a le sentiment que tout est fini tout s'est arrêté que Dieu se manifeste donc je tiens vraiment à à remercier Dieu de tout mon coeur j'ai encore un petit témoignage à faire parce que au moment où j'étais venu ici voir le frère je me souviens que après une compétition j'ai eu pas mal d'argent et j'avais mis de l'argent de côté pour pour faire une action de grâce j'avais mis l'argent dans les vêtements le problème c'est que je suis revenu pour chercher l'argent j'ai pu trouver l'argent j'ai cherché j'ai dit à madame écoute mais c'est bizarre elle me dit non tu l'as mangé j'ai dit non je te promets j'ai rien mangé j'ai mis ça de côté pour pour remercier le Seigneur et aujourd'hui je vous dis aujourd'hui j'ai mis les vêtements de côté parce que je devais apporter les vêtements pour les orphelinats et tout donc j'ai mis le vêtement de côté j'avais un vêtement que je devais donner à mon pote là je l'ai pris comme ça j'ai soulevé l'argent est tombé deux ans après frère deux ans après deux ans après l'argent dans les vêtements donc c'est juste pour vous dire que cet argent là c'est pour la grâce de Dieu pour témoigner et pour les orphelins que le frère lui-même décidera qui va donner comment il va les gérer et c'est juste pour dire que c'est juste pour dire que Dieu est véritable n'ayez plus de doute si vous en avez eu n'ayez plus de doute restez ferme peu importe la tentation parce que le diable est puissant mais Dieu est tout puissant oui oui c'est bon Julien pour les orphelins on va aider les orphelins de Cameroun Centrafrique et puis Egypte waouh ouais Julien est là donc il est là waouh tout part pour les orphelins la Centrafrique en premier Cameroun et Egypte merci merci Seigneur thank you waouh vous vous rendez compte de ce que Dieu fait do you realize what God does waouh